salut à tous les sports 7 et bienvenue au sport c'est une salle où il ya que la souffrance qui paye pour les sports 7 je suis en train de faire le ménage il ya des messages qui n'arrête pas de descendre sur mon instagram la victoire de thibault et shape à l'usclamalie est-ce que vraiment c'est une victoire méritée ou est-ce que c'est un coup de pub tout le monde me demande ça moi sincèrement je vais vous répondre aujourd'hui et je vais pas m'attarder sur la chose il n'a pas le niveau qu'il faut pour être un compétiteur gagnant pourquoi il ya déjà un déséquilibre entre le haut du corps et le bas du corps déjà et sur la scène y avait même des athlètes mieux que lui vous allez parler de posing de machin déjà révéler le fait qu'il allait faire la compétition de muscle mania à la dernière minute d'accord ça c'est clair que c'est un coup de pub muscle mania c'est une compétition qui privilégie les gens qu'ils ont beaucoup 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 d'abonnés pour se faire de la pub croyez qu'ils prennent tibou in shape pour faire quoi c'est normal c'est donnant donnant vient ça va nous faire de la pub et on te fait gagner s'il n'avait pas 5 millions d'abonnés vous pensez que franchement c'est le meilleur physique qui était sur la scène vous connaissez les physiques de muscle mania vous avez vu les mecs mais se charge à 300% les mecs mais il ya des physiques franchement je vous dis la vérité malgré je m'en fous les gens qui stop mais il ya des physiques qui a des physiques magnifiques c'est pas le physique de tibou in shape et on arrêtons 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 les amis à la dernière minute clac clac boum boum on sèche on arrive on fait une compétition on gueule tout est facile tout est facile mais après il pèse 5 millions d'abonnés c'est logique c'est normal franchement c'est comme ça moi je vous le dis testé testé mais c'est dommage pour les athlètes qui se prépare que ça fait neuf mois qu'ils sont là en train de se restreindre machin etc qu'un gars vient dans leur catégorie qui a 5 millions d'abonnés qui passe devant eux malgré qu'il n'a pas le meilleur physique dans sa catégorie c'est tout ce que je dis après franchement vous faites comme vous voulez mais pour moi c'est pas une victoire méritée du fait que il a le meilleur physique non pas du tout loin de là mais c'est plutôt un coup de pub à 300% franchement parce que muscle mania tout le monde peut la faire tu craches des sous et tu vas tu rentres tu fais ta compétition voilà il n'y a pas vraiment le challenge de fou après franchement la catégorie où il était voilà il y avait quand même du niveau c'est c'est dommage c'est c'est dommage franchement c'est triste de plus en plus les gens sont là juste pour faire du la pub du business pour amener du monde du monde du monde du monde du monde voilà mais le côté compétition les gens qui travaillent acharnent avec acharnement et tout ça on s'en bat les couilles heureusement que des trucs comme ça ça se passe pas à l'olympia parce que cette année là vous avez vu que le premier qui est sorti là face à un film il le méritait il méritait vraiment il m'a été vraiment parce que heureusement il ya des juges professionnels qu'ils ont la conscience professionnelle et qui sont passionnés ils sont pas là pour faire de la plus pour la pierre de toute façon voilà les amis ya qu'un souffrance qui paye moi j'ai donné mon avis rapidement je vais pas m'attarder sur ça sachant très bien que une préparation d'une compétition ne se fait pas en un mois ou deux ou trois d'accord parce que venir à la dernière minute annoncer déjà que le fait qu'il fait une compétition voilà après les abonnés de timon et cheveux ils vont venir et vont parler blablab je suis un rageux et franchement pour une fois réveillez vous pour une fois vous dire tout ce que vous voulez sur maître caloui rage mais cette fois ci il n'y a pas de rageux mais regardez par vous même regardez par vous même les photos les vidéos parce que c'est clair que quand il va faire une vidéo ça va tout mettre en valeur le physique de tibou et cheveux mais il ya des gens qui sont pris des snaps des machins etc et vous voyez très très bien que son physique n'est pas symétrique que le haut du corps n'est pas vraiment bien développé comme le bas du corps mais je ne sais pas les juges comment ils ont jugé ils ont jugé par rapport au fait que c'est tibou et cheveux ils n'ont pas jugé par rapport à une personne qui a fait une sèche qui a travaillé dur pour faire une prise de masse tout sale bon j'espère que les gens vous allez bien réagir que vous allez donner votre avis ce que moi je comprends plus rien maintenant tout le monde peut faire des compétitions et moi je dis plus tôt c'est un coup de pub à 300% mon page facebook apporté marche car mon instagram maître cal et le facebook de la salle sports et gym le test de bûche moi je préfère mille fois être sur la scène avec des physiques où tu 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 te donnes un fonds jusqu'au bout et même si tu gagnes pas avant de devenir avant d'être gagnant il faut être un bon perdant mais là tu arrives dès la première compétition clac clac ah oui tu sors le premier oh oui il n'y a pas de problème coup de chance voilà les vendeurs de rêve on les foc mal au foc à 300%